Monsieur Daoudou, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous présentez-vous à la présidence de l'Union des Comores ? La situation socio-économique et politique du pays et la gouvernance ont fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de me présenter. Notre pays est déchiré, très polarisé, aussi la vie chère, l'absence de perspectives pour les jeunes, parce que le chômage des jeunes est très, très, très élevé. Et qu'en l'absence de solutions adéquates et de perspectives pour ces jeunes, je pense qu'en tant que responsable politique, j'ai le devoir de présenter un projet alternatif face à cette situation, aussi par rapport à la mauvaise gouvernance actuelle. Quelles sont les deux priorités de votre programme ? D'abord, dans un premier temps, ma priorité, c'est d'unifier les pays, réconcilier tous les Comoriens, parce qu'ensemble, c'est là où on pourra faire développer le pays et répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Nous devons, en premier lieu, lutter contre la vie chère, maîtriser cette inflation qui est galopante, réformer notre système fiscal, permettre aux opérateurs économiques de travailler et faire travailler aussi les jeunes. Aussi, il y a des points très importants qu'il faut revoir, restaurer l'autorité de l'État avec une justice équitable pour tous. Ça aussi, c'est très important pour nous. Mais également, parmi nos premières mesures, c'est d'œuvrer avec les partenaires sociaux, notamment ceux de l'éducation, pour que les enfants reprennent l'école. On ne peut pas aujourd'hui accepter que dans un pays, ça fait déjà plus de trois, quatre semaines, voire même un mois, que les écoles sont fermées pendant ce temps. Rien n'est fait. Et quelle sera votre priorité immédiate en cas de victoire ? Parmi les premières mesures qu'on reprend, c'est d'abord de lutter contre la chèreté de la vie. Ça, c'est une chose. Favoriser le pouvoir d'achat, revaloriser les pensions de retraite. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les pensions vont jusqu'à 13 000 francs-morés, l'équivalent de 26 euros. Pourquoi est-ce qu'avec 20 euros, on peut vivre dans ce pays ? Il y a aussi des mesures très importantes qu'elles ont à faire. C'est de voir comment réconcilier nos concitoyens et puis faire en sorte à ce que tous les exilés politiques rentrent au pays. Êtes-vous satisfait des rapports entre la France et les Comores ? Je pense que nous devons essayer de revoir et renforcer notre coopération avec notre partenaire historique. Et faire en sorte à ce qu'aujourd'hui, les Comores puissent aborder les vrais sujets, les grands enjeux, notamment sur la zone indo-océanique, l'Afrique australe, aussi l'Indo-Pacifique. Nous devons ensemble travailler par rapport à ces enjeux-là, au lieu de rester dans une diplomatie de mendicité qui ne répond pas aux préoccupations de nos concitoyens. Vous avez été ministre de l'Intérieur du Président Azali durant cinq ans. Quelles sont les raisons de votre rupture ? Je remercie le Président de m'avoir intégré dans son équipe. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup de choses. Mais toutefois, on est en politique. À partir du moment où il y a des différences de vues, tout à fait normal, et en tant qu'homme politique, de prendre une décision, et c'est le choix d'un autre parti. Nous avons une vision, un projet qui n'était pas compatible par rapport à la gouvernance du pays. Donc, le Président nous a remerciés et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une opposition démocratique, mais pas dans une opposition systématique. Nous avons quitté la mauvaise présidentielle, ça fait déjà plus de trois ans. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, cette question revient toujours à chaque fois. Or que nos actions sur le terrain, nos actions par rapport aux affaires du pays, la position est claire. Êtes-vous pour ou contre le maintien de la présidence tournante ? Cette tournante, dans un premier temps, a assuré une certaine stabilité. Mais le fait de la prolonger de dix ans, moi, je trouve que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas continuer. Donc, nous devons revoir la Constitution, supprimer certaines institutions et en créer d'autres, toutefois en gardant les principes de la tournante pour préserver l'unité nationale. Ça, c'est très important. Quelles conditions demandez-vous pour garantir la transparence et la sincérité des élections ? Aujourd'hui, tous les rapports ont fait que les forces de rôle doivent être à l'écart de ce processus. Et que le Président lui-même, il a dit que les forces de rôle, notamment les militaires, seront gâtonnées dans les casaires. Maintenant, nous devons travailler pour trouver une alternative. Est-ce que ce sont les gendarmes et les policiers non armés ? Mais ça ne peut pas se faire tant qu'on ne s'est pas réunis autour de la table pour vraiment étudier cette question, parce qu'elle est très, très importante. Il faudra aussi noter que le Président de la CNI, moi, je pense qu'il doit se ressaisir. Parce qu'au lieu qu'il soit dans une position de conciliation, rassembleur, c'est de trouver un consensus pour que le processus de loi ait des bonnes conditions, mais il est devenu comme un politique. Dans une certaine mesure, la loi n'est pas respectée, à commencer par la CNI. Je pense que si aujourd'hui, nous nous réunissons, on peut trouver des solutions. Autrement, on ne peut pas continuer avec une personne pareille qui méprise les gens, qui ne respecte pas les gens. Je pense qu'il y a matière à réflexion sur sa présence au sein de cette institution. Monsieur Daoudou, merci. C'est moi qui vous remercie.